Je m'appelle Agathe Bonnet, je suis équipière communication à l'équipe nationale guidénée. Du coup, ce week-end, on vivait les feux de Toussaint. Cet événement a été organisé par toute l'équipe nationale guidénée et ses galaxies. Les galaxies, c'est toutes les petites mains qui nous aident. À l'équipe, on a des pôles différents. Moi, je fais partie du pôle communication. On a le pôle événement qui est organisé ce week-end. On a le pôle publication, enfin voilà, beaucoup de pôles. Et on a chacune trois galaxies qui sont là pour nos épaulés. C'est des salariés, c'est des bénévoles ? Non, on est toutes bénévoles. D'accord. On est toutes bénévoles et on prend au minimum un week-end par mois pour rendre service pour la branche. Plus du travail à côté en fonction de notre pôle. C'est quoi le thème de ces feux de Toussaint ? Les feux de Toussaint étaient sur le thème de « Soyez ce que vous devez être ». Donc, on l'a vécu en plusieurs temps. Le premier jour, on a réfléchi sur la question « Qui suis-je ? » Et ensuite, on a réfléchi sur « À quoi suis-je appelée en mission ? » On a organisé le week-end autour de l'aventure, du service et de la vie spirituelle. On a aussi des témoins qui sont venus. On a eu Marine Barnérias qui a témoigné de sa vie. On a eu le président de l'association Lazare également. Voilà, et on a eu une veillée d'adoration et une veillée plus festive hier soir. Le feu de Toussaint, qui était avec les R&R, ça finit ensemble. À titre personnel, qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours de fête, de joie, de partage ? Alors, c'était trois jours incroyables. C'était l'achèvement de nombreuses heures de travail bénévole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu plein, 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 plein de personnes pour organiser cet événement. Et j'ai trouvé que les guides aînés qui étaient présentes étaient vraiment super motivés. Peut-être après les deux ans où on n'a pas pu se retrouver. Voilà, c'est un super événement sur trois jours. Elles en sont sorties vraiment grandies. Et je pense, nous aussi, de les avoir accompagnés pendant ces trois jours. Voilà, on a hâte d'être l'année prochaine et de se retrouver à Conques en 2022. Cette année, il y avait combien de guides aînés ? Cette année, on a battu des records. On avait plus de 900 guides aînés présentes. La logistique, non, pas de problème spécifique. En fait, on avait 90 galaxies pour nous aider, nous épauler dans l'organisation logistique de tout ça. Plus deux salariés du Centre national. Donc voilà, la logistique a été gérée d'une main de maître, je pense, pour cet événement. En tout cas, merci, Agathe. Et puis, à très bientôt. Merci. La toile, la toile, la toile, la toile. La toile scoute.